Hello tout le monde, cette petite vidéo de retour pour ce mois de septembre puisque j'ai laissé ma chaîne en pause tout le mois d'août je vais vous dire très honnêtement c'était pas un choix coupure vacances mais plutôt une obligation parce que aucune idée de vidéo à partager avec vous ça a été deux mois très très compliqué pour moi au niveau santé et donc forcément au niveau moral envie de rien mais alors de rien du tout vraiment besoin besoin de rien non plus en fait c'est ça qui était très pénible c'est que j'étais vide en fait et j'étais même vide et pas d'énergie l'énergie créatrice complètement évanouie beaucoup de fatigue morale beaucoup de fatigue physique beaucoup de douleurs et il y avait rien qui venait quoi j'ai fait des colos mais des colos hyper simple au feutre alcool pas de recherche de performance pas de recherche de précision pas la faculté en fait tout simplement pas la faculté c'était c'est des périodes qui sont assez dévastatrices en fait parce qu'on déjà on ne sait pas si elles vont se terminer ou si c'est la maladie qui vous entraîne vers le bas sans vous permettre de vous relever si c'est physiologique psychologique psychosomatique c'est très très complexe on se replie sur soi même évidemment dans ces cas là on a tendance à vraiment se replier sur soi même se couper de tout de ses propres émotions du monde extérieur et on attend que ça passe donc ben du coup voilà j'ai toujours dit dans chacune de vidéos je vous le dis il faut faire les choses qu'on a envie de faire par plaisir là il y avait ni l'envie ni le plaisir donc j'allais pas me forcer de toute façon ça se serait ressenti les vidéos auraient été nulles vide d'essence quoi ça n'aurait pas été probant donc j'ai décidé de de faire ce qui me semblait bien pour moi à ce moment là et là je reviens doucement mais c'est encore assez compliqué je vous le dis très honnêtement c'est assez j'ai toujours pas d'idées de nouvelles vidéos je me dis que sur un an un an et demi que je filme des vidéos j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire et il n'y a pas vraiment de renouveau je ne fais pas de test de matériel je ne vais pas vous faire chaque année une vidéo de ma collection de livres je trouve que ça n'a au bout d'un certain temps aucun intérêt et j'ai pas la mémoire assez performante pour savoir lesquels sont mes livres de 2024 pour dire que j'ai rajouté à ma collection je ne fais pas de coloriage à mon sens assez technique pour vous les partager je suis incapable de faire du color and chat parce que quand je colorie je suis à ce que je fais je sais pas faire deux choses en même temps les vlogs c'est pas du tout mon truc parce que je dédie une journée ou deux par semaine à faire des vidéos et c'est un un vrai job parce que je dois mettre en place des choses je dois préparer mon matériel je dois me concentrer sur ce que je vais dire et tout ça alors que quand je colorie je suis dans ma bulle en fait je me coupe du monde extérieur et je profite de ce que je fais donc ça n'aurait pas de sens que j'allume la caméra et que je dois remplir la bulle d'un dialogue pendant un vlog même si j'adore regarder les vlogs des copines mais moi je sais que ça c'est pas mon truc du tout donc je me retrouve un peu face à un vide de partage pour l'instant je ne fais plus de hauls je vous l'avais dit j'en faisais beaucoup avant mais là ma situation économique a fait que je peux plus me permettre de faire autant de hauls qu'avant ça veut pas dire que j'achète plus de livres et d'ailleurs j'ai fait j'ai fait un beau petit craquage ici au mois d'août parce qu'évidemment quand on ne colorie pas on va forcément vers de nouvelles choses en se disant c'est peut-être parce que j'ai besoin de nouveautés du coup bah j'ai racheté je me suis acheté les livres de Kirby Rosen et pas les best-of juste les originaux il y en a quand même sept et j'ai terminé ma collection d'Anna Carlson aussi même si j'ai pas encore fait un seul color dans un à la cardonne mais j'avais envie d'avoir la collection quand même donc voilà que vous dire d'autre on verra bien en fait on verra bien je ferai toujours la vidéo des coles au terminé si je fais des coloriages durant le mois je ferai toujours ma vidéo flostube puisque pour l'instant je suis à fond dans la broderie point de croix et que je brode énormément plus que je ne colorie en fait ça m'apporte plus de sérénité pour l'instant que le coloriage mais bon ça c'est aussi un truc que je dois accepter je suis hyper cyclique pour tout et quelque chose qui va me passionner à j1 va complètement me désintéresser peut-être à j10 j30 ou j60 c'est je fonctionne comme ça maintenant je l'accepte je sais pourquoi je suis comme ça je sais que j'ai les comment dire c'est c'est dans mon schéma mental on va dire voilà sans rentrer dans les détails je suis comme ça et heureusement je peux partir d'un loisir à un autre avec tout ce que j'ai pu acquérir ces sept dernières années en matériel parce que sinon ce serait désespérant en termes de coûts parce que évidemment avec mon mode de fonctionnement quand un nouveau loisir arrive il faut le matériel pour être performante ce qui est faux en soi ce qu'il faut mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est très difficile de de dévier de ce mode de fonctionnement qui est primaire et qui est vraiment intégré dans mon schéma mental donc beaucoup de blabla pour rien c'est une vidéo de rentrée donc je me laisse un peu aller tout ça pour vous dire que oui les vidéos déjà je vais plus faire deux vidéos par semaine pour le moment parce que je ne vois pas quoi vous partager et faire du contenu pour faire du contenu et que c'est pas intéressant perso ça va me lasser très très vite donc ce sera une vidéo par semaine ou une vidéo tous les quinze jours quand j'aurai envie de filmer une vidéo je la posterai et si j'ai de nouveau une une émergence d'idées qui fait que j'ai plein de vidéos à tourner et que finalement il faut que je j'en fasse plus ben vous aurez plus souvent des vidéos voilà on va faire plutôt comme ça je pense on va aller au rythme de mes envies et de pas vraiment ma motivation c'est ça tout le complexe la motivation elle est vraiment là mais c'est le contenu là pour l'instant où j'ai commencé lundi parce que je suis fort cyclique pour ça aussi c'est les rentrées scolaires même si je suis diplômée de réto depuis 30 ans mais les rentrées scolaires pour moi c'est hyper symbolique c'est un renouveau c'est une nouvelle année qui démarre et j'ai plus d'enfants à charge qui vont à l'école à part les filles de mon mari moi je suis complètement détachée de ça mais je suis restée ancrée avec ça et le renouveau du début janvier c'est pour moi ces deux périodes très énergisantes pour changer les choses pour redynamiser donc là j'ai décidé de reprendre mon alimentation en main parce qu'il faut savoir je suis obèse c'est pas un secret je fais 120 kg pour 1m75 depuis que j'ai rencontré mon mari à 15 ans certes j'ai arrêté de fumer mais certes j'ai pris 60 kg depuis que je suis avec lui j'étais à 60 quand je l'ai connu je suis à 120 aujourd'hui évidemment c'est pas que l'arrêt de la cigarette c'est aussi la mise en place de très mauvaises habitudes alimentaires j'étais déjà forte il y a 20 ans quand ma dernière année je faisais 101 kg j'avais fait weight watchers j'avais perdu 37 kg malheureusement ben voilà 20 ans après j'en suis à 120 kg très résigné par avoir à ce poids parce que j'ai dans ma vie eu des phases anorexie boulimie hyperphagie voilà donc mon corps a été très mal traité il est très résistant à toute forme de restrictions mentales parce que les restrictions physiques il sait les gérer mais c'est dans mon mental si je m'interdis quelque chose c'est certain que ça part en life être une ancienne hyperphagie que si vous connaissez cette maladie vous savez que l'interdit est le plus dangereux détonateur pour l'hyperphagie faut modérer faut raisonner mais interdire va directement amener le le fantasme et l'envie démesurée de quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de manger il faut savoir que je n'aime pas le chocolat par exemple je sais je dévie complètement mais c'est la vidéo de rentrée scolaire enfin de retour à l'écran donc voilà je me fais plaisir je disais donc je n'aime pas du tout le chocolat c'est le chocolat c'est pas du tout ma cam un petit carré de chocolat comme ça exceptionnellement de temps en temps tout ce qui est gâteau au chocolat biscuits au chocolat mousse tout ça ce n'est pas ma cam en crise hyperphagie j'étais capable de vous de vous avaler des trucs de fou au chocolat quoi c'est ça va au delà du de l'aliment plaisir c'est c'est vraiment destructeur comme maladie c'est une maladie mentale bien évidemment très peu de médecins ou de nutritionnistes ou de psychologues connaissent cette maladie la boulimie l'hyperphagie c'est connu mais la boulimie et l'anorexie pardon c'est connu mais l'hyperphagie c'est très peu connu on confond souvent l'hyperphagie avec quelqu'un qui en a rien à foutre de la vie qui mange ce qu'elle veut qui se fait plaisir à outrance et qui est une grosse bouffe mais ça n'a rien à voir en plus l'hyperphagie c'est une maladie silencieuse et cachée mon entourage ne savait absolument pas que je souffrais de ce mal et j'ai souffert de ce mal pendant presque 14 ans donc c'est une thérapie qui m'a permis de deux ans qui m'a permis de cibler certaines choses qui ont fait que j'ai pu arrêter ce schéma destructeur toujours est-il que je suis aujourd'hui à 120 kg j'ai des gros problèmes de douleurs chroniques vous le savez dû à mon gentil covid long qui m'accompagne depuis maintenant deux ans et demi et évidemment l'ensemble des médecins me disent tout le temps qu'il faut que je perde du poids pour avoir moins mal certes je ne vais pas tout le temps me battre donc j'ai décidé de reprendre l'alimentation en main d'une part pour tester l'alimentation anti-inflammatoire donc il faut savoir que le sucre est un inflammatoire très puissant pour les maladies chroniques donc essayer d'arrêter le sucre raffiné de diminuer drastiquement les aliments plaisir sans besoin et d'augmenter des aliments besoin et pas sans plaisir je ne veux pas en arriver là donc j'essaye de me faire voilà je suis partie sur une base très simple un pas de régime pas de pas d'achat un quart de ficulant un quart de protéines une demi de légumes sans matière grasse de manière outrancière sans mayonnaise voilà de l'eau plus du soda même sans sucre une bonne hydratation des encassins mais toujours des petits plaisirs quand ça se présentera voilà mais on va essayer on verra bien ce que ça donne sur le moyen terme j'ai rien à perdre de toute façon à part améliorer ma santé et donc pour l'instant je vous dis ça pour vous expliquer que je suis fort braqué là dessus en fait mes journées passent beaucoup autour de que vais-je manger demain quelle course dois-je faire pour avoir toujours de bons aliments à cuisiner à la maison quand je dis bon je veux dire sains et les rendre bons aussi en trouvant des idées originales des façons de cuire des épices des sauces plus diététiques mais qui restent bonnes parce que franchement mettre du yaourt ou du fromage blanc surtout avec un peu de sel et de poivre c'est pas du tout ma cam mais vraiment pas quoi donc voilà il faut que je trouve ce qui me plaît aussi pour pouvoir pour pouvoir évoluer et de ce fait là comme je suis fort ancrée là dedans pour l'instant je suis beaucoup moins ancrée ancrée dans le loisir créatif parce que je mets en place les choses et j'ai besoin de ça en fait pour le moment donc là encore j'ai pas tellement de contenu à partager au niveau du loisir créatif parce que j'y suis pas beaucoup en fait moi même pour le moment j'y suis pas beaucoup donc voilà donc je vous ferai les vidéos au gré de mes motivations de mes envies peut-être vous partager mon évolution dans ma perte de poids si ça peut vous intéresser mon évolution au niveau physique avec les séances que je mets en place aussi en termes de la gymnastique sur chaise je me suis acheté les les éléments de kiné pour pouvoir faire la rééducation au niveau des mains pour empêcher que mes mains ne se réédissent et que la douleur ne soit insupportable pour garder mon autonomie mes exercices de d'équilibre est ce que je me sens dans le temps la confiance en moi suffisante pour filmer mes séances de rééducation que je fais moi même par moi même à la maison pourquoi pas est ce que ça vous intéresserait peut-être ça peut intéresser certaines personnes pour le reste voilà il y aura de nouveau du loisir créatif qui va arriver il y aura de nouveau l'engouement pour le colo il y aura de nouveau l'engouement pour le scrap il y aura de nouveau l'engouement pour le bugeot ça j'ai déjà ça par contre je tiens bon je n'ai pas encore je ne suis pas encore arrivé au point de lassitude pour mon bugeot j'aime bien j'ai changé complètement ma façon de le faire j'aime bien ce que je fais je maîtrise ça me prend pas trop trop de temps et je le gère plus ou moins tout le mois donc je suis assez satisfaite de moi sinon quoi de neuf rien de particulier pendant ces deux mois d'été on a vécu des petites frayeurs j'ai une de mes petites filles qui a dû être hospitalisée parce qu'elle a elle a avalé un produit d'entretien hyper corrosif mais tout s'est bien terminé elle n'a aucune séquelle elle va très très bien elle va fêter c'est un an dans dix jours et mon petit fils de six mois a eu le covid et ses parents aussi mais lui a dû être hospitalisé une nuit pour cause de déshydratation donc quelques petits stress familiaux cet été mais tout est rentré dans l'ordre tous mes petits enfants vont bien mon petit fils de trois ans et ma grande petite fille de 9 ans sont rentrés à l'école ce lundi et ça s'est très bien passé mon petit fils était évidemment sa première maternelle pour la pour la belgique c'est la première maternelle et il était content mais il a quand même eu le temps long parce que maman l'élève depuis qu'il est né donc c'était enfin il va souvent chez sa mamie et tout ça il n'est pas collé à sa mère tout le temps mais là c'était une nouvelle journée dans un nouvel endroit sans maman donc ça a été un petit peu c'était gay mais en même temps c'était un petit peu long pour lui j'espère qu'il va vite s'adapter qui va aimer l'école bon ma grande fille de 9 ans elle a ma grande petite fille de 9 ans elle elle rentre en quatrième ma fille elle est rentrée en cinquième tout ça grandit tellement vite c'est moi c'est fou le temps qui défile ça me ça me rend parfois nostalgique et sinon ben voilà ma petite routine je vous dis les deux mois d'été ne sont pas super bien passé au niveau de ma santé de mon moral donc j'étais fort replié sur moi même j'attendais que ça passe des projets pour moi j'aimerais bien en ces temps plus me consacrer à du développement personnel j'ai un projet à moyen long terme qui me tient à coeur donc il faudrait que je commence à voir comment me former pour ça comment faire que ça fonctionne et pourquoi pas générer un revenu ce serait pas mal même si ça reste de l'ordre de l'utopie pour le moment et voilà je pense que pour une une vidéo d'introduction c'était très décousu mais c'est à mon image c'était du brut de pomme c'est à mon image aussi comme ma coiffure du jour et c'est pour vous dire aussi que je ne laisse pas tomber je sais que j'ai une communauté enfin une petite communauté je suis quand même à plus de 1000 abonnés mais je sais que j'ai allez je vais dire une dizaine d'abonnés qui me donnent des nouvelles régulièrement qui sont là sous toutes mes vidéos qui commandent chacune de mes vidéos et pour cette petite communauté là de 10 15 personnes et bien je ça me suffit amplement et je laisse pas tomber youtube mais je fais en fonction déjà de mes envies et de mes capacités aussi donc voilà il y aura quelques vidéos en ce mois de février les coloriages terminés en ce mois de février ou en ce mois de septembre les coloriages terminés évidemment le flos tube bien évidemment je sais que j'ai été tagué cet été par les colots de framboises je crois il faut que je vérifie ça donc il y aura une vidéo tag si ça nous fait une vidéo par semaine ça nous fait trois vidéos sur quatre donc on avance bien et puis je vous dis à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo n'hésitez pas à partager vos impressions n'hésitez pas à me donner des idées aussi de ce que vous voudriez que je partage avec vous sous les vidéos en sachant que je ne me sens pas capable de faire des tutos il ya des gens qui sont bien plus comment légitimes que moi pour faire ce genre de choses mais mis à part ça n'hésitez pas à donner moi vos vos envies ce que vous avez envie de partager ce que vous avez envie de voir ce qui vous plaît dans une vidéo youtube tout ce genre de choses on ne sait jamais ça peut m'inspirer je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo fait ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-lui avec plaisir je vous embrasse merci